bienvenue dans cet à vous très heureuse de vous retrouver on est ensemble jusqu'à 20h55 avec l'équipe du vendredi 100% masculine moi même mathieu pierre et patrick salut à tous les quatre non seulement je suis là mais roseline bach l'ancienne ministre de la culture à nouveau grosse tête sur rtl éditorialiste sur bfm trois pas par semaine et ici aussi pour compter double je fais trois avec la main c'est pour compter d'où parce qu'à nous deux ça sera la parité voilà on fera le point évidemment ils seront écrasés comme des mouches c'est un plaisir de se retrouver sur le plateau de ce tabou c'est un plaisir de vous retrouver chère roseline pour commenter avec nous l'actualité votre story ce soir mohamed le procès de l'attentat de nice démarre lundi la maman de la plus jeune victime de l'attentat de nice témoigne ce soir dans cet à vous patrick votre édito je vais vous parler de propagande russe et de ségolène royal préparez vous chère roseline mathieu dans le 5 sur 5 plus 80% la facture de gaz et d'électricité en angleterre à partir du mois d'octobre certains ils sont 130 mille alors qu'il est certains ont décidé de ne tout simplement plus payer le mouvement dont dont est en grande bretagne qu'on suit avec vous dans le 5 sur 5 pierre votre oeil vous proposerait de fêter l'anniversaire du cd le compact 10 qui a tout juste 40 ans et qui se demande quel est son avenir ce sera juste après 20 heures et pour faire de la parité aussi médiatique puisque vous représentez rtl entre autres chers roseline une spéciale france inter dans cet à vous ce soir à partir de 20 heures avec les grandes signatures de la première radio de france léa salamé nicolas de morand nathalie yenetta emmerick l'ont prêt et leur patron la toute nouvelle patronne de france inter adele van ret voilà pour le programme un dîner qui sera préparé comme ce soir comme tous les soirs de la semaine par christian duplessis bertrand est ce que tout va bien en cuisine je suis toujours un peu inquiète oui non non tout va très bien babette lundi sur le plateau mathieu béliard évoqué le projet de faire un régime annulé remplace plus que vous avez dit une fois écoute bertrand ce soir j'ai préparé une poitrine de veau farci on va farcir avec des épinards avec quelques noisettes un petit peu de jambon de bayonne elle sera rôtie on servira ça avec un jeu bien réduit et on rajoute quand même quelques carottes pour mathieu béliard bonne émission merci beaucoup à tout à l'heure pour le dîner c'est tout de suite l'édito de patrick cohen dans un discours devant les ambassadeurs français réunis à l'elysée emmanuel macron a demandé hier aux diplomates d'être plus réactifs sur les réseaux sociaux pour riposter aux attaques que subit la france oui attaque téléguisées notamment par la russie et principalement en afrique le mensuel jeune afrique vient de publier une enquête très informée très éclairante sur la façon dont moscou a fait monter le ressentiment anti français sur le continent à coups de fausses nouvelles relayées par des agents d'influence et des médias locaux une énorme manipulation a d'ailleurs été déjoué par la france c'était en avril dernier le 21 avril deux jours après le départ de l'armée française de sa base de gossy au nord mali un petit groupe de soldats russes s'est allé enterrer dans le sable non loin du camp des cadavres noirs avant d'exhiber photos et vidéos de ce faux charnier sur twitter avec ce comme deux heures plus tard avec ce commentaire voilà ce que les français ont laissé derrière eux on ne peut pas garder le silence si je le raconte comme ça c'est que les manipulateurs ont été pris la main dans le sac filmé par un drone que l'état-major français avait heureusement décidé de percher au dessus de la base de gossy vous envoyez les images diffusées le jour même preuve irréfutable de la manipulation sans nul doute l'oeuvre de mercenaires du groupe wagner jeune afrique raconte que la décision de divulguer ce document est remonté jusqu'à emmanuel macron et que c'est la première fois que des éléments secrets défense sont ainsi déclassifiés et transmis aux médias immédiatement pour désamorcer une opération de propagande première victoire symbolique face aux russes dans une guerre de l'information que moscou mène sans relâche et pas seulement en afrique qu'est ce qui fait le succès de la propagande russe c'est qu'elle avance toujours masqué le faux compte twitter qui a balancé les images choc de gossy était signé d'un certain dia diara il aurait ainsi en afrique des centaines de petites mains de la propagande russe rémunérée et encadrée par la branche médiatique du groupe wagner basé en saint-pétersbourg wagner finance aussi des médias locaux des journalistes des contenus des articles offerts clé en main et s'appuie sur quelques influenceurs qui comptent des centaines de milliers d'abonnés sur les réseaux sociaux la vedette locale aura toujours mille fois plus d'influence que n'importe quel discours de vladimir poutine la preuve hier en france oui la preuve hier avec une chroniqueuse de bfm tv qui n'est pas roselyne bachelot ancienne finaliste présidentielle ségolène royal qui relaie tranquillement le langage de moscou en jetant le doute sur les crimes de guerre commis en ukraine propagande selon elle du président ukrainien zelinski tout le monde le sait qui est une propagande qui est une propagande de guerre par la peur d'ailleurs et ne serait-ce que le premier le premier événement qui a été dit la maternité bombardée quand monsieur zelinski a fait le tour des parlements européens et c'est là que le processus de paix s'est interrompu il a utilisé ça il a dit j'ai rencontré une femme enceinte qui m'a dit vengez moi etc il a été incapable de donner le nom de cette femme on n'a pas su le nom des victimes et vous pensez bien que s'il y avait eu la moindre victime le moindre bébé avec du sang à l'heure des téléphones portables on les aurait eu je ne dis pas il ya suffisamment d'horreur dans la guerre il ya suffisamment le massacre de bout de chat et les enquêteurs qui sont sur place et les témoignages on a recueilli voyons les témoignages voyons les mais voyez il ya plusieurs des viols d'enfants des viols d'enfants des récits de viols d'enfants pendant sept heures sous les yeux des parents mais c'est monstrueux d'aller diffuser des choses comme ça uniquement pour interrompre le procès les processus de paix alors précisons s'il en est besoin que le bombardement de la maternité de mario balle a bien eu lieu qu'il a été capté par deux journalistes de l'agence associé tête presse dont les photos ont fait le tour du monde que des femmes enceintes plusieurs femmes enceintes ont été blessés qu'une une autre filmé sur une civière a bien péri dans ce chaos que ce qu'affirme ségolène royal de façon plus générale est une insulte d'abord aux victimes et puis ensuite aux journalistes reporter d'image photographes qui risquent leur vie pour rapporter ces drames aux organisations humanitaires et aux enquêteurs internationaux qui depuis plus de six mois documentent les exactions de l'armée russe y compris les viols d'enfants on peut évidemment souhaiter que cette guerre prenne fin mais pas raconter n'importe quoi en voyant d'os ados l'agresseur et le résistant le bourreau et sa victime discours effrayant et effarant il fait scandale depuis hier en france sur les réseaux sociaux mais au milieu je les ai vus d'un certain nombre de messages de soutien ou d'approbation madame royal garde encore un peu de crédit dans une fraction de l'opinion mission inclompile donc conclusion et ben c'est bien la peine d'avoir fermé spoutnik et russia to death si c'est pour laisser délirer madame royal madame royal délire rosine bachelot je trouve ça extrêmement triste parce que j'ai j'ai une considération et un respect pour cette femme qui a fait beaucoup de choses dans sa vie politique et vraiment l'avoir dérivé de cette façon je trouve ça infiniment triste pour elle et puis au delà ça nous amène à beaucoup de vigilance on l'a vu sur un certain nombre de faits on l'a vu dans la perturbation de la campagne électorale d'hylary clinton puis ensuite dans la première campagne électorale d'emmanuel macron est sans doute aussi dans la seconde et cette façon de renvoyer le bourreau et la victime dos à dos on l'a vu dans le rapport d'amnesty internationale donc il faut être extrêmement vigilant sur cette affaire et j'allais venir vous pourrez être là oui parce que justement au moment de l'invasion russe en ukraine c'était le 24 février tout le monde a été très mobilisé et puis tout ça ça s'émousse toujours et il faut rester extrêmement vigilant moi le petit drapeau ukrainien je trouve que c'est un peu dommage on ne voit plus aucune boutonnière la mobilisation c'est nous c'est exactement ce que nous disait raphaël luxman euro député c'était sa crainte elle est dans son 7e mois la guerre en ukraine des sanctions contre la russie ont été mises en place mais ne l'ont pas fait plier écoutez ce qu'on disait cette semaine et gare morin devant les patrons réunis par le medef aujourd'hui l'europe doit se concentrer d'abord je pense aussi qu'elle doit réfléchir aux sanctions il faut constater quand ce qui concerne le gaz et le pétrole la russie a trouvé d'autres clients dans le monde et ses finances sont prospères du point de vue gaz et pétrole il est certain qu'elle va s'ouvrir on ne sait pas encore mais nous nous causons souvent encore plus pour le gaz et pour le pétrole je pense que quand les sanctions se retournent plus sur les sanctionneurs que sur les sanctionnés il ya quand même à réfléchir un peu mais je pense qu'il ya une réflexion collective à mener là dessus sous les applaudissements des patrons edgar morin pose le problème marine le pen elle va plus loin elle critique les sanctions qui je cite plombent les français on sent que c'est un débat qui va monter la question c'est est ce que l'opinion française pourrait basculer que l'on finisse par privilégier notre confort à la solidarité avec les ukrainiens effectivement c'est la question justement là dessus il ne faut pas céder c'est le piège qui est tendu à l'opinion publique il ne faut pas céder d'autant que ça peut être une opportunité pour revoir le mix énergétique dans notre pays faisons cela une oui c'est ça une opportunité pour changer pour changer la donne pour vraiment remettre d'aplomb notre parc nucléaire pour mener des politiques de sobriété énergétique mais se dire que alors que la russie ne va pas s'arrêter à l'ukraine c'est ça qu'il faut bien comprendre et quand on est quand on écoute d'ailleurs les discours de vladimir poutine il est parfaitement clair il veut ressusciter le grand empire russe le grand empire russe il s'arrête pas et soviétique il ne s'arrête pas à l'ukraine il ya derrière une la pologne à derrière les pays baltes il ya une politique qui est une politique de conquête de la russie donc si pour avoir du gaz on est là prêt à faire prêt à baisser les armes nous le paierons très très cher et bien dire que les sanctions pénalisent plus le sanctionneur que le sanctionné est ce que c'est vrai et est ce qu'il faudrait pas aller plus loin dans les sanctions pour que ce discours dans un premier temps sans doute parce que en fait d'abord les sanctions ne sont pas ne sont pas ne sont pas global ils continuent évidemment vendu gaz etc et le et tout ça est évidemment avec des prix les prix du marché qui sont extrêmement extrêmement élevé mais pour autant je suis persuadé que si nous cédons là maintenant nous le paierons très cher plus tard la crainte d'une démobilisation et d'un voilà du du fait de préférer notre confort éventuellement avec la solidarité les écrits avec les ukrainiens s'est renforcée parce que l'ambiance est à l'inquiétude dans ce début d'année passera ton l'hiver au chaud c'est la question que pose libération aujourd'hui à la une et au plus haut sommet de l'état on ne cache pas son inquiétude je crois pour ma part que ce que nous sommes en train de vivre est plutôt de l'ordre d'une grande bascule ou d'un grand bouleversement l'heure est grave on va avoir une situation tendue oui l'heure est grave cette fin de l'abondance cette fin de l'insouciance cette fin des évidences montre que c'est au fond une grande bascule que nous vivons une bascule climatique l'été 2022 est probablement le plus frais que vous ayez vécu ou que vous allez vivre dans les 20 prochaines années qui va nous obliger tous à faire preuve de plus de sens des responsabilités mobilisation générale faire preuve de sobriété un éventuel rationnement et à réduire la consommation d'énergie bonne rentrée scolaire à toutes et tous c'est le ton qu'il faut employer actuellement face aux français faut les préparer à des sacrifices ne pas utiliser à ne pas hésiter à utiliser le mot rationnement pardon comme l'a fait le terme de sacrifice je pense n'est pas bon j'emploierais plutôt le terme de responsabilité collective je crois que nous avons sans changer notre confort primaire nous avons des marges de progression des marges d'économie dans la société et c'est vrai qu'on peut réfléchir chacun en famille parce que quand même la consommation énergétique est plus importante dans le secteur ménage que dans le secteur industrie dans le secteur productif donc il ya des marges de progression il faut que ces efforts ils concernent tout le monde c'est pour ça que même si certaines dispositions sur les jets privés ou les piscines à relève peut-être un peu du folklore sur le plan du résultat écologique et du résultat en termes de diminution de consommation des produits énergétiques c'est pas très parlant mais ça veut dire que tout le monde tout le monde fait des efforts si on veut si on veut que ce soit compris accepté par les français il faut aller dans cette dans cette voie là mais d'ailleurs quand vous étiez au ministère de l'écologie vous même vous donniez des conseils aux français des conseils de ménagère oui j'ai pas oublié oui dans un article de libération conseil de ménagère c'était quoi les conseils c'est à dire que j'avais donné un certain nombre de conseils on est on sortait de la canicule des recettes de vie quotidienne mais vous savez quand j'ai dit au moment de cette canicule quand j'ai dit à la fin du siècle l'été 2003 paraîtra frais j'ai été dans le monde c'était dans un article du monde j'ai été insulté moquer ridiculiser tout ça mais elle est givrée rosine bachelot et on a même dans les quatre dans les caricaturistes ma marionnette des guignols avait ce cette bande passante la ménagère de moins de 52 qi c'est ça j'ai rien oublié mais ça veut dire que l'ensemble de la société n'était absolument pas éveillé sur ces questions là y compris au plus haut sommet de l'est pas l'état à l'époque oui je me souviens je me souviens de quelque chose qui m'a blessé oui ma première interview de ministre de l'écologie je suis sur inter avec stéphane paoli et je suis interrogé sur le nucléaire et je dis que dans les énergies socle gaz pétrole charbon nucléaire le nucléaire est le plus propre en termes d'émissions de gaz à effet de serre alors ça a été le silence absolu sauf à la jupée qui m'a soutenu je dois le dire silence absolu dans les rangs politiques dans les rangs politiques voilà exactement elle a fait une gaffe faut pas dire cette faut pas dire ces choses là c'est oui oui tu as raison mais alors comment voulez vous si on s'y en défendant l'industrie nucléaire enfin si la défense de l'industrie nucléaire est quelque chose qui est qui est sale qui est qui est contesté comment voulez vous que les français l'acceptent acceptent les investissements dans le nucléaire à la fois sur la maintenance du parc actuel des 56 réacteurs des 18 centrales et la recherche dans les nouveaux dans les nouveaux les dans les nouveaux réacteurs de génération 4 on on arrête la recherche sur cette affaire alors que justement ce sont des réacteurs plus sûrs et qui produisent moins de déchets il faut vraiment faut le faut être fier de la défense alors vous faites accuser d'être nucléocrate alors là plus très bien et puis vous vous faites accuser c'était quand même un monde d'être à la solde du grand capital parce que en oubliant au passage que df et pour l'instant 87% détenu par l'état et ça va même être beaucoup plus non mais il ya des fois on se tape la tête contre les murs et je l'ai toujours fait je ne renoncerai pas à ces convictions qui sont très profondes chez moi mercredi madame macron et elizabeth borne ont organisé un séminaire gouvernemental et au cours de cette journée de travail une climatologue du giec est venu pendant une heure exposé aux ministres la situation climatique ça va pas aller loin c'est exactement ce que pensait jean-marc jankovici qui a l'air sur ces questions depuis très longtemps aujourd'hui on n'a pas le niveau de connaissance nécessaire dans le monde politique je le dis sur ce genre de sujet et donc la première étape que j'attends d'un gouvernement sérieux c'est qu'ils passent par là bon on va voir avant de faire des conseils de défense faut qu'ils passent par là faut qu'ils comprennent le problème à traiter est ce qu'une fois que le problème sera réglé avec monsieur poutine y aura de nouveau du gaz ou il n'y en aura pas parce que les gisements s'épuisent est ce qu'une fois que le problème sera réglé avec monsieur poutine y aura de nouveau du pétrole où il n'y en aura toujours pas assez parce que il faut qu'ils arrivent à comprendre le problème et aujourd'hui je redis on en est très loin on en est vraiment très loin beaucoup de ministres n'y connaissent rien ou pas grand chose à la question écologique il y en a quand même qui connaissent qui connaissent des choses mais c'est vrai que la question énergétique est une question complexe j'ai eu la chance peut-être d'avoir les connaissances de base en physique qui me permettent d'aborder ces choses là il n'y a pas beaucoup de ministres qui sont des scientifiques à la base qui ont fait des études scientifiques ils sont plutôt des études littéraires des études politiques voilà c'est ça et puis ça s'apprend mais c'est pas en une heure qu'on va apprendre comment les voilà bah c'est-à-dire faut travailler tiens vous écoutez jean-marc jeancovici dans ses interventions dans ses interventions mais même vous allez sur son site vous l'écoutez vous allez tout comprendre plein de conférences sur son site il ya plein de conférences qui sont super oui jean-marc jeancovici critiquait aussi les fameux conseils de défense énergétique il a eu lieu ce matin le premier conseil de défense énergétique et comme pour les conseils de défense du co vide d'ailleurs la méthode est ultra contestée macron se met en scène c'est l'ultra présidentialisme ça c'est alexis corbière de la france insoumise un président qui cache sa totale imprévoyance en dehors du jeu démocratique tout ça dans les sous-sols de l'elysée ça ça vient du rassemblement national c'est c'est pas la drama je crois qu'il ya une confusion dans les responsabilités de chacun il ya les responsabilités du pouvoir exécutif du pouvoir législatif et de certains nombres d'organisations consultatives des conseils de défense ça relève du pouvoir exécutif qui organise sa son travail de la façon dont il l'entend ensuite de si des décisions arrivent évidemment le parlement sera amené à travailler à prendre les décisions qui vont bien et puis il ya des organes consultatifs qui peuvent fournir la réflexion à la fois à l'exécutif et au législatif je vois pas du tout pourquoi on est choqué le sous un conseil de défense dans le sous-sol de l'elysée mais enfin tout ça c'est des images à la boule de gomme c'est le terme de défense depuis le début de la pandémie de kovid on a ce on a ce débat et l'idée d'un cénacle secret où les grandes décisions se prennent sans aucune transparence sans compte rendu on a un compte rendu du conseil des ministres les conseils de défense ne font pas forcément l'objet de communication c'est assez formel le conseil des ministres on en terrine des décisions déjà prises moi j'ai participé à un certain nombre de conseils de défense évidemment ces conseils de défense l'intérêt par rapport au conseil des ministres c'est que le conseil de défense permet de mettre autour de la table aussi un certain nombre de directeurs de grandes administrations comme par exemple le directeur général de la santé qui ne participe pas par définition je parle du covida qui ne participe pas par définition au conseil des ministres ou à ou deux experts donc ça permet un travail mais ce travail il va aboutir à un certain nombre de décisions qui sont parfaitement transparentes on prend pas des décisions cachette si on décide par exemple de confiner en décision qui est prise elle est ensuite elle est ensuite bien sûr et rendu public le deuxième quinquennat d'emmanuel macron vient de démarrer et pourtant son sein on voit déjà naître les ambitions vu l'élection de 2027 bruno le maire gérald darmanin edouard philippe extrêmement populaire qui savent bien qu'émmanuel macron pourra pas se présenter c'est un petit jeu qui vous amuse qui vous désole c'est à dire il est inévitable il s'agit ni de s'en amuser ni de s'en désoler c'était absolument prévu de la même façon quand en 2002 de 2002 à 2007 puisque jacques chirac ne pouvait pas se représenter puisque c'était son deuxième quinquennat moi j'ai l'impression de voir le film un jour sans fin oui le jour de la marmotte il pouvait se représenter le changement de constitue il n'était pas encore passé personne ne pensait qu'il ferait un troisième mandat mais idéalement il pouvait se représenter je sais même que certains membres de sa famille avait songé voilà alors comme pour les écoliers roseline c'était la rentrée d'une ex ministre cette semaine double rentrée on peut dire que sur rtl comme sur bfm vous avez été accueilli avec les égards et l'affection dû à votre rang et à vos liens nous vous avons préparé quelques morceaux choisis donc de roseline pour le prix d'une et dans les deux rôles sourire et expérience bonjour très heureux de vous retrouver ce soir c'est sa première le retour d'une grosse tête qui n'est plus ministre bonsoir roseline bachelot bonsoir max roseline bachelot vous avez donc dit oui oui je vous ai dit oui vous m'avez dit oui oui ça vous manque pas trop le conseil des ministres alors madame bachelot là on y est en plus oh non ça me manque pas ça me manque pas du tout n'est pas le premier président qui certaines nuits n'a pas couché dans son lit c'est l'histoire de claude guéant qui rentre à la prison de la santé il est complètement déprimé est-ce que des comportements individuels peuvent empêcher ou réduire la probabilité que surviennent ces coupures tournantes une excellente question c'est la seule autour de la table d'avoir été ministre il n'y a pas de miracle dans cette affaire et une totale liberté de parole dans les médias ça vous manquait cher ami oui enfin se manquer j'ai conscience des responsabilités de ma fonction et c'est vrai bon on se comporte pas quand on est ministre on détient un certain nombre de non pas de secrets mais de choses qu'on explique qu'on retient en responsabilité parce que la parole elle s'adresse à tous les français c'est une parole performative qui va amener à prendre des décisions qui vont toucher les citoyens et puis c'est une parole qui est également écouté à l'étranger un ministre français sa parole sa parole compte on l'a vu d'ailleurs et on le voit on le voit tous les jours mais je suis passé à autre chose je suis revenu à mes anciennes amours mais ça vous amène à faire un bras d'honneur ou un doigt d'honneur au politiquement correct oui je dois avouer pierre pour être tout à fait juste je m'en suis pas privé quelques fois même quand j'étais ministre en tout cas ministre de la culture et maintenant les grosses têtes c'est il n'y a pas d'âge pour le grand écart oui est ce que c'est un grand écart c'est pas pour ça que je suis en fauteuil roulant pour l'instant je suis cassé la figure mais je sais pas si c'est un grand écart ce que justement ce que j'aime bien dans les grosses têtes ce mélange d'une culture populaire très agréable on pose des questions qui sont j'ai été très épatée quand j'ai vu isabelle mergaux retrouver le titre de gros câlin le livre le livre de romain garry c'était bien ou que sabastien tohen disent trouve toujours tout de suite que c'était bien gré le premier ouvrage de salman rochdi grimus était une oeuvre de science fiction il ya peut-être pas beaucoup de gens qui le savent et lui le savait ce qui est fou quand même et pour conclure c'est que quand on a été ministre et qu'on veut exercer une autre activité il faut demander l'avis de la haute autorité pour la transparence de la vie publique afin d'éviter les conflits d'intérêts haute autorité qui a dit oui pour bfm oui pour les grosses têtes mais non pour une chronique hebdomadaire de cinq minutes le samedi à midi sur france musique très important sur votre passion l'opéra franchement c'est là ils vont un peu loin dans l'exigence je sais il faut reconnaître que fournir les éléments à la haute autorité c'est un travail de très avant puis vous relance pourquoi ci pourquoi ça ils ont regardé mon compte d'épargne ils ont vu qu'il ce compte d'épargne avait diminué et j'ai été sommé de données les raisons pour lequel mon compte d'épargne avait diminué pendant que j'étais ministre de la culture c'est assez hallucinant vous aviez une réponse à la question ah oui absolument absolument j'avais des réponses à la question mais vous n'avez pas le droit de parler d'opéraux de culture pendant combien de temps pendant trois ans parce que j'ai été en responsabilité de l'audiovisuel public alors je dois dire que j'ai eu le président de la haute autorité au téléphone qui a pris la peine très gentiment de me prévenir il dit je sais il dit c'est con jeudi c'est la règle des 5 c1 c'est con mais c'est comme ça sur les grosses têtes qui sont divisées tous les jours de 15h30 à 18h sur rtl aux côtés de maxime sweetheck et oui c'est pas la peine de pleurnicher oh là 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 dans 22h max d'alain du hamel dans face à du hamel et de jean baptiste boursier le dimanche à 19h et je fais on refait le monde sur rtl le mardi à 19h avec eric bonnet on est content de vous avoir dans votre emploi du temps et vous écrivez un nouveau livre bientôt à part bientôt en janvier de ministre 682 c'est à dire 682 jours à valois il y aura des trucs vous allez me réinviter pour reprendre y aura peut-être un petit bras d'honneur au politiquement correct pour l'expression de pierre c'est le nouveau mot du jour un anglicisme lâche inflation inflation qu'on pourrait traduire par l'inflation masquée qui consiste à diminuer le grammage ou le volume des produits pour masquer la hausse des prix en clair sans que le consommateur n'y voit rien ces produits perdent quelques grammes et dépensent donc plus pour acheter moins pour ne pas avoir à augmenter leurs prix des industriels font le choix de réduire la quantité dans les emballages c'est le même prix mais il y en a moins cette astuce marketing a un nom la shrink flation la shrink flation c'est simple plusieurs marques ont décidé en catimini de nous faire manger moins pour le même prix voire plus cher vous n'avez donc rien vu et c'est bien là l'objectif de certains fabricants bonsoir camille dorioz bonsoir de l'association food watch france c'est vous qui dénoncer dans un rapport cette pratique exemple à l'appui vous épinglez notamment six marques qui ont eu recours à ce système ces trois dernières années sur leurs produits phares et vous en avez apporté un premier pour commencer le kiri je crois ou par exemple la salvetta ou la salvetta la salvetta par exemple voilà alors la salvetta c'est un bon exemple parce que j'ai eu la chance par hasard de retrouver l'ancienne bouteille d'il ya deux ans dans un tiroir du coup ça arrive de temps en temps elle est un peu plus pépère on la voit un peu plus fine mais vous imaginez bien que quand vous les avez pas côte à côte dans les rayons du supermarché c'est quasiment impossible pour un consommateur qui le prend en plus par habitude de voir la différence d'une semaine sur l'autre c'est indétectable sur le kiri sur le kiri c'est quasiment indétectable parce que la portion est moins grande la portion est passée de 20 grammes à 18 grammes l'année dernière que le scandale mais du coup si on est à moi qui me dit qu'il est une part de kiri dans ma soupe mais on est passé dans masterchef donc pour le kiri de grammes par petit carré c'est totalement perceptible autre exemple qui a beaucoup fait rage à les consommateurs les boîtes de chocolat lignes et cela je l'ai pas parce que les pyrénéens oui c'est un produit saisonnier alors qu'est ce qui s'est passé que justement comme c'est en plus quelque chose de saisonnier c'est très on les voit qu'une fois par an entre guillemets les pyrénéens donc faut souvenir ou entre 2020 et 2021 ils ont quand même retiré six chocolats à l'intérieur de du paquet c'est pas un peu à 6 ils ont remplacé ça par des petites bourrelets en plastique sur les côtés à les consommateurs de l'europe nous les envoyer comme ça on n'a pas de bourrelé autour de la taille du coup il y avait plus de plastique mais c'est surtout très intéressant sur ce produit c'est que le prix était quasiment stable d'une année sur l'autre mais par contre le prix au kilo avait pris 30% là on y a quelque chose qui d'une année sur l'autre on peut pas s'en rendre compte évidemment rien n'est indiqué sur le packaging même pas en toute petite tête même pas une astérix pas la seule chose réglementaire c'est de marquer le vrai poids du produit sur le produit du coup le poids est marqué mais je voilà je vous laisse retenir tous les points de tous les produits que vous achetez alors ce qui est étonnant c'est que vous réclamez plus de transparence mais pas l'interdiction pour quelle raison c'est pratique alors la pratique en elle-même elle est vieille comme le monde revient comme le supermarché avec le marketing on peut pas vraiment l'interdire parce que ce qui ça appartient aux fabricants le droit de faire ce qu'ils veulent de leurs produits peuvent changer la forme a changé la recette ça on peut pas vraiment les obliger à maintenir tout le temps le même format par contre là où ça devient intéressant c'est qu'on peut les obliger à informer le consommateur c'est ce qui manque aujourd'hui en fait dans cette pratique là c'est en fait si il était marqué sur cette bouteille contient 10 centilitres moins d'eau dessus ou au fort peut-être qu'ils aient nouveau format 10 centilitres demain vous voyez le nouveau format 10% gratuit des choses comme ça donc ils savent le faire il faut le marquer ils savent le faire du coup on pourrait très bien imaginer dans l'autre temps c'était exactement ce qu'on réclame avec notre pétition c'est aux distributeurs comme aux industries comme aux fabricants de dire informer le consommateur marquer le dessus assumer en fait votre changement de format et en l'assumant ben il va falloir l'expliquer aussi il vaut mieux assumer que de voir des consommateurs qui se sont floués volés et qui potentiellement après n'achètent plus les produits de votre marque c'est ce qu'on peut constater en supermarché audrey payas c'est un aïs recoulis pour c'est à vous est-ce que vous connaissez le terme shrinkflation non c'est une pratique qui est tout à fait légale qui consiste à réduire le volume d'un produit mais sans en changer le prix vous connaissez bah enfin on voit bien effectivement que les les gabarits changent et que les prix restent le même sur les ponts nutella on voit que ça baisse un petit peu si sur les paquets de riz surtout ça ne me surprend pas mais j'avoue ne pas y faire attention c'est une une augmentation des prix cachés s'ils le disent ça pose pas de problème parce que du coup les consommateurs s'en pas mais si c'est pas dit moi je trouve que c'est un peu enfin c'est un peu mentir dans le consommateur je me sens manipulé manipuler manipuler c'est le bon terme oui c'est de la manipulation en tout cas c'est certain que là ce qu'on voit c'est que les consommateurs n'aiment pas ça et globalement personne n'aime ce que ça se passe dans son dos que on l'informe pas et qu'on s'en rende en fait c'est quasiment imperceptible vous pouvez passer j'en discutais avec un autre journaliste avant et qui me disait lui il avait c'était même pas rendu compte que la salle bêta avait bougé il ya deux ans on peut passer deux années continuer à acheter le produit ne même pas se rendre compte qu'on a transformé la quantité à l'intérieur l'explication des industriels c'est de dire oui les matières premières leur prix augmente et puis on fait des investissements pour des nouvelles recettes c'est le cas de kiri ses recettes on peut avoir aussi des nouveaux packaging des plastiques recyclables ou recyclé en fait c'est pas la question la question c'est celle de la transparence pour le consommateur et de l'information du consommateur la question de pourquoi et ben les industriels n'ont qu'à expliquer aux consommateurs et le consommateur se fera lui-même son avis sur est-ce que ça mérite de payer plus cher pour ce changement de recettes pour cette augmentation de matières premières ou pour ce nouveau packaging ça vous scandalise roseline oui bien sûr parce qu'à partir du moment où il ya tromperie c'est scandaleux je demande si ce que vous avez commencé c'est pas la bonne formule c'est à dire d'une émanche est un émanche m c'est à dire de dans les grandes rel dans les rayons des grandes surfaces de dire voilà mettre des petits logos moins 10% dans le contenu plus ce qui est égal plus 30% ce que vous menace en quelque sorte de faire ce qu'il faut faire et c'est ce que plus on recevra de produits qui sont ça elle continuera à les publier je s'attends toutes les marques s'engagent à le faire on continuera à faire leur travail à leur place alors transparence toujours depuis lundi la gastronomie si j'ose dire vient de connaître un nouveau sommet puisqu'on a le droit dorénavant de mettre du canard à l'intérieur du produit ou théoriquement il ya du poulet ou l'inverse comme on manque d'habitude et mon cul c'est du poulet maintenant c'est mon coup c'est du canard j'osais pas le dire je vous remercie de m'avoir servi les premiers qui dit mon cul doit quitter en fait là aussi transparence parce que le puisqu'on manque de canard on dit bon vous avez le droit de mettre du poulet là où on attendait du canard mais vous n'avez pas le temps de refaire votre packaging et l'impression précise mais vous devez mettre un autocollant c'est ce qu'a dit le gouvernement si j'ai bien compris c'est exactement ça alors ça c'est encore un autre une autre question de transparence c'est les dérogations qui sont données aux industriels de ne pas respecter la réglementation d'informer correctement le consommateur c'est un sujet qui est apparu en fait avec le co vide il ya deux ans on avait peur de pénurie du coup on a dit vous faites ça un peu ce que vous voulez ça a été très très peu transparent et très mal fait ça a été refait il n'y a pas très longtemps sur la pénurie d'huile de tournesol ou pareil on a dit vous pouvez mettre autre chose que l'huile de tournesol entre autres de l'huile de palme à l'intérieur des produits coup la full watch est monté au créneau pour dire non ça on fait pas ça comme ça nous on veut de la transparence on veut de l'information et on veut un étiquetage directement et là j'ai appris il n'a pas très longtemps que il y avait une dérogation aussi à nouveau du coup vous faire attention aux dérogations qu'on commence à en donner une souvent là on se rend compte que on en a de plus en plus souvent et il faut pas oublier que ça c'est là c'est du règlement européen et normalement on est censé le respecter de manière dure et du coup c'est le genre de dérogation ben normalement ça devrait être le plus rarement possible et alors pour vous faire sourire j'espère un tweet au qui a pour pseudo olivier varlant et a r l a n qui n'est pas avare de bonnes blagues à balancer ce tweet manuel val se dit prêt à remplacer n'importe quel produit en pénurie j'aurais pu être à canard vous savez quand j'étais ministre de la santé mais démêler avec les industries agroalimentaires c'était c'était terrible surtout les les consignes de santé publique sur les publicités à destination des enfants les publicités manipulatrices ça a été quatre ans de lutte pour arriver à des résultats parfois médiocres pas souvent qu'un ministre nous dit qu'il a des résultats médiocres ben oui mais c'est de vérité merci camille de rose merci rosine pour votre sincérité avec nous on continue à évoquer l'actualité que la story de mohamed boeufsi mohamed lundi s'ouvrira le procès des attentats de nice et vous avez rencontré la mère de l'une des plus jeunes victimes oui yannis avait quatre ans vous le voyez à l'écran le 14 juillet 2016 il demande à sa maman d'assister avec ses copains au feu d'artifice sur la promenade des anglais à nice à 22h40 un poids lourd fonce sur la foule l'attentat va causer la mort de 86 personnes yannis est l'une des plus jeunes victimes j'ai vu yannis ton cas oui affalé au sol le visage contre le sol de dos j'ai hurlé j'ai hurlé tout tout ce que je pouvais hurler j'ai crié j'ai crié au bon dieu j'ai supplié le bon dieu pour que pour qu'il soit toujours vivant je les retourne et pour voir en fait dans quel état il était et surtout pour lui faire un bisou pour lui dire yannis t'inquiète pas maman maman elle avec toi quand j'ai retourné il avait le sourire aux lèvres parce qu'il s'amusait donc il est parti en s'amusant en souriant je pense et j'espère qu'il n'a pas qu'il n'a pas eu conscience de ce qui s'était passé juste après l'attentat samira consulte un médecin qui lui donne un conseil pour ne pas complètement sombrer ce médecin m'a prescrit les médicaments nécessaires et de là aussi m'a dit écoutez madame je vous conseille fortement de remettre au monde à notre enfant de c'est ce qu'il vous faut pour aller de l'avant il ya vous oublierez jamais votre enfant mais il faut que vous repreniez goût à la vie il ya que comme ça que vous irez de l'avant chose que j'ai fait effectivement j'en ai trois maintenant voilà j'ai mes deux brassards m'a bouée je peux plus couler quoi pendant de longues semaines samira aura des hallucinations la nuit elle aura l'impression que son fils yannis est assis à côté d'elle encore aujourd'hui elle se sent en partie coupable de sa mort mais mais elle essaye de se reconstruire j'avance c'est à dire que je vais mieux qu'au début qu'en 2017 j'ai pas me leur ai je pas mentir c'est je vais mieux grâce à mes enfants après j'ai des bons coups de blues et des bons moments de faiblesse mais mais à chaque fois que j'ai ça je regarde mes enfants et je me et je me dis j'ai pas le droit d'être comme ça parce que je veux pas leur incombé en fait ce qui s'est passé j'ai pas leur incombé donc du coup alors je vais mieux je vais vers le mieux en tout cas le procès de l'attentat de nice s'ouvre lundi samira veut regarder dans les yeux les présumés complices du terroriste qui lui est mort le soir de l'attentat je voudrais que les présumés complices sachent qu'est comment était notre vie d'avant qui était yannis comment est devenu notre notre devenir notre avenir notre notre présent qui comprennent en fait que que ce qu'ils ont fait ça n'a pas que très important sur les victimes le mois prochain samira sera appelée à témoigner à paris dans ce procès elle le fait pour yannis mais aussi pour ses trois autres enfants amine jalil et jasmine je pars avec avec mon fils avec yannis donc qui avec moi et je veux un maximum le défendre et aussi montrer à mes autres enfants plus tard que voilà maman elle a maman elle a été jusqu'au bout que votre frère c'est c'est une victime et pax pour plus jamais que ça arrive pour mes enfants ils comprennent que la haine voilà la vie au triomphe sur 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 la haine et l'amour sera toujours prioritaire rosine bachelot l'amour sera toujours prioritaire ce procès s'ouvre lundi quand on entend le discours de samira c'est une formidable leçon de résilience il n'y a pas de pire injustice je crois que de perdre un enfant et l'injustice est doublé parce que ce crime abominable qui n'a qui n'a aucun sens est vraiment la parole de cette mère est émouvante et sa volonté finalement de porter son fils dans ce procès et de le porter pour ses autres enfants c'est quelque chose de très courageux vraiment je suis très ému par ce témoignage merci mohamed et merci à samira d'avoir accepté de témoigner pour cet avou c'est l'heure du 5 sur 5 de mathieu béliard bonsoir à toutes et à tous sans mathieu mathieu béliard on commence par une nouvelle positive qui donne un espoir de traitement pour améliorer pour améliorer le sort des personnes trisomiques on va être prudent avec ces informations toujours mais un peu d'espoir ça ne fait pas de mal des chercheurs du centre hospitalier vaudois en suisse et de l'inserm à lille ont exploré une nouvelle piste gn rh la gonadolibérine c'est une hormone dont les personnes trisomiques manquent et les chercheurs ont testé l'injection de cette hormone chez sept hommes toutes les deux heures pendant six mois et ils ont observé constaté une amélioration des capacités cognitives mémoire et vision en trois dimensions en particulier on a vu un changement dans la connectivité entre différentes zones du cerveau et ce qui est intéressant c'est que ces changements sont survenus dans des aires qui sont importantes pour l'apprentissage pour la mémoire pour l'attention camille schmidt a aussi rencontré marlène maman d'un jeune trisomique de huit ans alors attention aux faux espoirs bien sûr je le répète mais tout de même nous lui avons demandé comment elle a accueilli cette nouvelle aujourd'hui c'est une bonne nouvelle je pense qu'on peut que se réjouir que la science avance et et voir qu'il ya des progrès et des études qui sont faits dans ce sens on se rend compte qu'il ya un vieillissement aussi précoce des personnes avec trisomie 21 avec des alzheimer précoces des démences précoces donc un traitement comme cela permettrait d'avoir voilà de garder ses capacités plus longtemps donc ça je trouve ça vraiment c'est vraiment quelque chose de positif surtout que la question de ce qui se passera quand les parents sont plus là est une question je pense centrale pour les parents d'enfants différents faut pas non plus se réjouir trop vite il n'y a pas de remède miracle je pense et surtout je pense qu'il faut pas rechercher un remède miracle c'est à dire que je ne suis pas moi en tant que parent dans l'attente que mon enfant soit normal entre guillemets mon enfant est différent et et c'est c'est comme ça du côté de l'inserm qui vient de publier l'étude dans science on nous a indiqué que depuis ce matin il croule sous les demandes de nombreuses familles en fait qui souhaitent être intégré aux prochaines phases expérimentales il est magnifique ce discours de maman elle veut pas que son enfant redevienne normale entre guillemets elle veut juste qu'ils grandissent dans de meilleures conditions et qu'ils vieillissent dans meilleures conditions l'espérance de vie des personnes trisomiques a énormément augmenté depuis depuis 50 ans sans rattraper toutefois les l'espérance de vie des personnes non trisomiques mais c'est vraiment une voie tout à fait tout à fait prometteuse effectivement il faut pas s'emballer mais c'est vrai que quand on regarde la recherche biomédicale on voit qu'il ya beaucoup d'efforts et de réussite qui sont faits par exemple dans les traitements sur les cancers il ya dans les dossiers des choses absolument extraordinaire on voit que sur les maladies neurodégénératives ça patine pas mal et sur les maladies génétiques peut-être encore plus donc vraiment c'est une bonne nouvelle c'est une bonne nouvelle on part en argentine à présent pour une autre question de santé et je c'est un peu moins joyeux je vais exactement le raconter à nos téléspectateurs hier soir à 18 heures on se dit tous tu as vu la la dépêche argentine troisième décès d'une pneumonie d'origine inconnue à toucoumane petit frémissement faut dire qu'avant 2020 ce ne sont pas des informations qui inquiétaient tant que ça immédiatement cette pneumonie est en fait localisée dans une clinique au nord-ouest du pays mais l'info a rapidement fait le tour du monde en argentine trois personnes sont décédées d'une mystérieuse pneumonie trois personnes sont décédées d'une pneumonie d'origine inconnue une mystérieuse pneumonie ne moni sévère rappelez vous c'était l'expression littéralement employée aux premières heures de la propagation de l'épidémie et de kovid plusieurs tests sont en cours pour tenter de remonter à l'origine de cette pathologie respiratoire neuf personnes sont atteintes dont huit membres du personnel soignant de la clinique en question sur l'origine de la maladie on sait que ce n'est pas du kovid ni de la grippe mais en réalité on ne sait pas encore grand chose pour supuesto estamos étudiando tienen en commun l'origine l'origine del foco le nexo épidémiologico con los seis initiales y estamos en proceso de investigar no está muy claro porque ronda el 20 de agosto todo no está muy claro que fue primero nosotros tenemos como paciente cero la mayoría comenzó con cuadros de diarrea diarrea dolor de cuerpo como si fuese una diarrea infectiosa y con la evolución con la evolución el cuadro respiratorio on resta en argentine avec une image glaçante oui la vice présidente l'ex-présidente christina kirchner a échappé à une mort quasi certaine un attentat un homme a pointé une arme à feu chargé sur son front sur sa tempe vous allez le voir l'arme contenait bien après enquête cinq balles elle a été déclenchée mais le coup n'est pas parti on ne connaît pas encore les motivations de l'agresseur une autre image de violence en politique en amérique latine toujours beaucoup moins grave mais symbolique tout de même le président brésilien jair bolsonaro il avait été poignardé on s'en souvient quelques jours avant son élection de 2018 en pleine campagne pour sa réélection il était à moto défilé le long d'une avenue un homme a simulé le lancement d'un objet sur le président j'ai bien dissimulé il n'avait rien à la main il faut en moto il défilait dans cette ville on est en campagne électorale et on aura l'occasion de reparler des élections qui conduisait la photo si vous voulez tous les détails c'était une 600 cm dans le jeu beaucoup de l'inflation en france la situation au royaume uni est elle franchement inquiétée ah oui ce n'est pas compliqué 10,1 % l'inflation la plus élevée du g7 c'est 5,8 en france à titre de comparaison on avait parlé des grèves outre-manche avant l'été elle continue le mouvement social anglais le plus dur depuis des décennies Ali inside the cathedral it's called the enough is enough campaign organized by trade unions but UK dock workers plan to bring britain's biggest container support to a standstill the rail industry strikes have taken place or a plan across numerous sectors more than 1 900 workers at the uk's largest container port felixstow are set to walk out on sunday for the start of an eight-day strike barristers and workers at british telecoms will also be striking here in the UK les prix sont trop élevés et les salaires trop bas regardez la une de la parution hebdomadaire du guardian la gazinière boud burn out est-il écrit en titre accrochez-vous en angleterre les tarifs réglementés du gaz et de l'électricité vont augmenter de 80 % à partir du mois d'octobre en plus des grèves des manifestations sont régulièrement organisées ces derniers jours à londres à glasgow en écosse aussi et les anglais sont de plus en plus nombreux à affirmer qu'ils ne veulent pas payer point pas payer une nouvelle association émerge don't pay uk plus de 130 mille britanniques affirment sur ce site qu'ils ne paieront pas leur facture d'énergie à partir du 1er octobre et il dit ce fait comme la france pour une fois que les anglais on fait des choses bien je le souligne vous avez raison de souligner les grèves et les manifestations ce genre en angleterre c'est extrêmement rare et ça remonte aux années tatcha un dernier mouvement de cet ordre là et outre mange comme en france on appelle aux économies d'énergie oui bien sûr à la sobriété à la fin de l'abondance vous avez vu chez nous comme ces expressions du président macron ont pu agacer ça ne vaut pas boris johnson encore premier ministre quelques jours écoutez les conseils qu'ils donnent aux anglais vous avez l'eau qu'à tout le texte age is to boil et me cost you twenty pounds to replace it but if you get a new one you'll save ten pansier every year on your electricity bill attend ah oui la bouillure la bouilloire on s'est de changer j'imagine même pas les débats qu'on aurait si elizabeth borne nous conseiller de changer de machine à café plus que quelques jours avant que bojo ne cède sa place downing street très probablement à lise truss que nous français apprenons à découvrir pour l'heure elle est en charge des affaires étrangères au gouvernement écoutez ce qu'elle répond quand on lui parle d'emmanuel macron elle n'a pas répondu amis ennemis réponse du berger à la bergère le royaume uni est une nation amie forte et alliée quel que soit ses dirigeants dit emmanuel macron ça promet pour les prochains mois le dit que c'était il était triste d'avoir entendu ça également bien sûr pour l'instant il se met pas encore au même niveau évidemment alors le changement dans la continuité lise truss assume sa fidélité à boris johnson ce dernier se concentre sur la lutte contre la délinquance pour ces derniers jours de premier ministre et il a participé à une perquisition de police filmé par la personne que les policiers venaient interpeller je suis pas sûr que ça aide beaucoup l'effet de communication du déplacement de boris johnson dans l'occurrence non rosine bachou n'approuve pas ces méthodes de communication clément sous disait comme je raconte jamais autant de mensonges et de conneries que avant l'amour pendant la guerre et après la chasse il faut ajouter des campagnes électorales une tendance inquiète les dirigeants d'entreprises français en cette rentrée une un phénomène appelé la démission silencieuse le quiet quitting venu des états unis on vous avait déjà parlé ici de grandes démissions ces salariés qui quittent leur emploi lassé par leur revenu leurs conditions de travail entre autres rappelez vous en ils démissionnaient avec fracas parfois et se filmer même pour les réseaux sociaux vous allez vous allez me manquer de manquer non vous allez vous m'avez me manquer et aujourd'hui j'arrive à 15h au bureau ils vont faire quoi me virer j'ai envie de préserver sa santé mentale au travail alors pratique le quiet quitting ou la démission discrète et vous avez entendu à la fin il est voilà aussi question désormais de démission silencieuse discrète le principe faire le strict minimum au boulot pour ne pas se faire licencier parce que ça c'est vraiment nouveau mais sans vraiment fini les rallonges horaires les mails envoyés à la maison reçu lui à la maison les 35 heures inscrite sur le contrat de travail un point c'est tout nous étions figurez vous en début de semaine aux rencontres des entrepreneurs de france les universités d'été du medef comment les patrons perçoivent-ils cette tendance ces appels à la démission silencieuse louis amart et camille schmidt leur ont posé la question je crois qu'il y a une chose simple à comprendre dans le management c'est qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à bien faire son travail il faut lui donner envie peu importe le moyen que ce soit du salaire ou de la reconnaissance aujourd'hui les gens qui sont en démission silencieuse sont des gens qui ont plus envie un contrat c'est fait pour être respecté donc on a moi je ne demande pas à mes salariés qu'ils en fassent plus que ce qui est inscrit dans le contrat j'ai remarqué que beaucoup de jeunes ils vont choisir des entreprises aujourd'hui pas seulement par le salaire mais surtout par l'environnement la région s'ils ont des amis dans le secteur arrêtons de faire croire à certains que c'est le capital qui profite de leur travail je pense que les salariés doivent en avoir un bout il faut qu'on donne du sens de l'autonomie et du challenge à nos collaborateurs et il n'y aura pas de démission quelle qu'elle soit c'est inquiétant tout de même il va falloir remotiver les salariés plus par le salaire ou les conditions de travail Oui d'abord on met toutes les entreprises dans le même sac et on dit voilà il y a des situations extrêmement différentes mais c'est vrai que dans des périodes difficiles on a tendance à tirer sur la corde voilà et dans un système où l'emploi était rare effectivement d'en demander de plus en plus aux salariés mais je crois qu'il ya des toutes sortes de mouvements qui contrebattent cela débrancher son portable ne pas faire plus que ses heures bien entendu c'est tout ça est absolument indispensable pour respecter la vie privée des salariés sinon on le fera très cher Vous avez démissionné silencieusement pendant l'émission ? Non mais une part des démissions c'est des gens qui changent de boîte Oui c'est ça Merci beaucoup Charlesine Bachelot d'être venue ce soir sur le plateau de C'est à vous Bonne grosse tête, bon BFM et puis Bon RTL C'est pareil, bon RTL Et bientôt à C'est à vous, je vous attends Merci beaucoup Camille Dorioz d'être venue ce soir sur le plateau de C'est à vous Merci beaucoup Camille Dorioz d'être venue ce soir sur le plateau de C'est à vous Et continuez à défendre les droits des consommateurs C'est à vous